Musique de générique Je vais dire Duel Links, non, Yu-Gi-Oh ! 5-10 Tag Force 4 Et on va terminer le scénario de Devak Et du coup, bon, peut-être que certains se posent la question Qu'est-ce qu'il va y avoir après Eh bien, cette série sur Tag Force 4 Je pense que j'en parlerai plus en détail Dans une autre vidéo De présentation de deck Puisque ce sera vraiment La dernière vidéo de Tag Force sera une présentation de deck Mais Je vais quand même en parler un petit peu à la fin de cette vidéo Donc restez jusqu'à la fin Enfin, en tout cas, voilà Restez jusqu'à la fin pour être au courant de ce qu'il y aura après Yu-Gi-Oh ! Tag Force 4 Yu-Gi-Oh ! 5-10 Tag Force 4 Bref, maintenant on va terminer le scénario de Devak Et tu es enfin réveillé Et d'ailleurs, j'ai changé son deck J'ai enlevé toute la mécanique des monstres synchros des ténèbres Puisque ça défonçait totalement son deck On voyait Des fois, il avait 6 cartes en main Il ne jouait rien Puisqu'il avait soit des cartes monstres à sacrifice Soit des cartes qu'il ne pouvait pas jouer Soit des cartes trop faibles Donc, non, non Genre, je lui ai donné des bons monstres Là, normalement, c'est un deck avec une grosse force brute Et on devrait être pas trop mal Donc tu es enfin réveillé La prochaine bataille des dieux approche On doit y aller Ma prochaine cible est un Cygner grand et arrogant On y va Ça va être trudge Je m'en doutais C'est le repère de notre cible Hé, qui es-tu ? Tu m'as l'air plutôt suspect Laisse-moi te poser quelques questions Pour commencer, quel est ton nom ? Je m'appelle Devak Je suis le Dark Cygner portant la marque du singe Dark Cygner ? Hé, hé, il était temps que tu arrives Tu sais que je dois... Tu sais que je vous dois beaucoup à vous, les Dark Cygner ? Je vois que tu es aussi hautain qu'on le dit, Cygner Et tu as une de ces haleines ? Quoi ? Je veux que tu pinces un Cygner, imbécile ? Tu les pinces un Cygner ? Par contre, il ne nie pas le fait qu'il pue de la gueule Tu vois bien Autain ? Mais avec qui tu m'as confondu ? Tu es aussi grand que lui Grand ? Tu dois parler de Jack Atlas Tu rigoles ? On ne se ressemble pas du tout Bien sûr Ah, vite fait En puissant bien les yeux, il y a une vague ressemblance Ouais, c'est vrai, il a raison Ouais, regardez, c'est Jack C'est Jack, tu feras très bien l'affaire Il te manque une case, mon gars Écoute, je n'ai pas le temps de jouer Alors, on va régler tout ça en duel Eh, bien sûr C'est ce que j'avais l'intention de faire Je suis sûr que les dieux seront satisfaits de moi Une fois que tu seras vaincu On va discuter Et qu'on en finisse Alors Duel contre Trudge Avec le deck amélioré de Devak Avec de meilleures cartes Des monstres qui sont invocables Mon gars agile Super Force de miroir Super Bon, par contre, je sens qu'il va attaquer avec un monstre nul Et qu'il va utiliser la force de miroir sur ça Mais bon, tant qu'on a un manga agile, c'est bien C'est un bon start Ah, il pose un monstre en face verso Ok Et sûrement plein de cartes face cachée Au moins une force de miroir Possible Vous ne tiendrez plus très longtemps À présent, tu es mon serviteur Oh, le chien enragé des ténèbres Monstre bête que je lui ai rajouté Puisque c'est un monstre bête avec une bonne attaque Et imaginez, on a Je ne sais plus comment ça s'appelle La carte magie continue Qui booste de 800 Ça fait un monstre à 2700 pour l'attaque Très très bien Hé 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 Chien d'assaut qui invoque d'autres chiens d'assaut J'imagine En position d'attaque Du coup, ça empêche Le manga agile d'attaquer Bon, après J'allais dire, on va prendre 200 Non Il y a la force de miroir Oh, et il fait le gardien au gîte Donc, on aura un gardien goyo On va laisser l'animation Puisque ça fait Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu Regarde C'est l'autorité Oui, on a compris que c'était l'autorité C'est le gardien goyo Personne ne peut en réchapper Prépare-toi On est préparé au gardien goyo, mec On est préparé On a la force de miroir Et là, imaginez Il nous sort Tornade géante Ou violent orage Non, quand même pas Bataille Ou alors, est-ce qu'il aurait Je crois qu'il a des cartes Pour contrer les cartes pièges Donc, il peut attaquer Se prendre la force de miroir Mais il aura peut-être la carte Pour annuler l'effet Il a une carte Qui permet de renvoyer Force de miroir dans le deck Et annuler son effet Force de miroir Activation du piège Tu n'as rien pour contrer Non La mise sur écoute Voilà, c'est cette carte Ça retournera la force de miroir Face rectus dans notre deck Et on ne peut pas activer De force de miroir Jusqu'à piocher Celle qui est face rectus dans notre deck De toute façon, on n'en a qu'une Et du coup, il peut quand même Attaquer Et avec son gardien goyo Il peut prendre le contrôle Du chien Enrager des ténèbres Et le mettre sur son terrain En position de défense Du coup, ça fait quand même Un monstre à 1900 Sur le terrain inverse Et ça, c'est pas cool On a le moment Agile Ça va nous faire regaler Des points de vie Mais bon Au tour de Devak Tu vas piocher Le vortex sous-droyant Oh, forêt La forêt est interdite Bon, pour l'instant On n'a aucun monstre au cimetière Donc ça booste de zéro Qu'en penses-tu ? Le chien enragé des ténèbres Ouais Le bataille Le chien enragé peut attaquer L'autre chien enragé Ça va booster mes monstres de sang Puisque j'ai un monstre bête au cimetière Mon manga agile en mode défense Le guerrier réincarné Il va récupérer le guerrier au gîte Est-ce qu'il... Oh, je crois qu'il a peut-être bien Le guerrier colossal Donc il va peut-être bien invoquer Le guerrier au gîte Et faire le guerrier colossal Je préférerais fortement Que ce soit le guerrier... Ah... Le guerrier colossal Puisque genre Il est beaucoup mieux Mon manga agile Donc on regagne 1000 points de vie Et on peut invoquer Deux autres moments agiles En mode défense face-versa Il a un autre moment Mon manga agile en main Donc c'est pour ça Qu'il n'en a invoqué qu'un seul Ok Bon Et le gardien Goyo Détruit le chien enragé Et... Ah non Gardien Goyo est limité à 1 Gardien Goyo est limité à 1 Donc tu ne peux pas faire Une évocation synchro Niveau 6 Enfin Si ça se trouve Il peut le faire mais Pas un gardien Goyo On met une phase 2 Oh si Il a 6 Ça commence seulement A devenir intéressant Ok Chevalier Gaïa Oh Ça a 2600 points d'attaque ça Ça c'est pas cool Oh par contre J'avais pas vu Force de miroir Prochaine pioche Yes Vous ne tiendrez plus très longtemps En espérant qu'il n'ait pas une autre misure écoute dans son deck Alors on pose le deuxième manga agile Qu'il avait en main Et on pose la force de miroir Très bien Le renfort de l'armée Qui permet d'aller chercher un monstre guerrier de niveau 4 ou moins Depuis son deck l'ajouter Le Nemron Detector Qu'il va invoquer Oh pitié Pitié Dites moi qu'il n'a pas d'autre misure écoute Dites moi Que la force de miroir va passer Puisque là elle va faire tellement mal Mais ses menottes espèce de vaurien Et glace au goyo Oui bon le glace au goyo On s'en fout Regarde moi bien Activation de la carte flip Ok Dis moi que ça passe Oh yes Ça passe Impossible Bacana Et si c'est possible Tous tes monstres sont détruits Bon à mon avis dans les cartes face cachée Il y a entrée interdite Et d'autres cartes qui sont absolument difficiles à utiliser Il y a discord normalement Un jeu lutte au élève en sa présence divine Mais oui Mais oui Des vagues Esprit de la terre immortelle Que zélu Mon immortel Esprit de la terre immortelle Il y a quand même dit Mon immortel Esprit de la terre immortelle Plus zélu Yes Pourquoi pas On peut partir sur ça Bon les deux mangas agiles 3300 Oh non Hommage torrentiel Aïe 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 C'est terrible pour le joueur français C'est quoi ça Et en plus j'ai pas Oh Le babouin vert On sacrifie 1000 points On s'y attend jamais au babouin vert Même moi je m'y attends pas Et pourtant c'est mon allié Donc du coup Lorsque un monstre bête sur notre terrain Il est détruit par un effet de carte On peut payer 1000 Et invoquer spécialement Le babouin vert Et il fait 3200 points de dégâts Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tudge Moins 3200 Et du coup End of pause Alors il pose un monstre Classico Classico Et une carte face cachée Bon je fais absolument pas confiance là Il a trop de cartes face cachées Dis-moi que t'as un monstre Qu'en penses-tu ? Yes Rage géant 2000 points quand même Et les monstres gagnent tous 200 Au final Cette carte magie de terrain Rapporte beaucoup au fur et à mesure Orbe de sécurité Ça met Le Notre Babouin vert en position de défense 1800 points de défense quand même Ça va c'est pas Tu vas pas chercher avec n'importe quoi Thione Détruit Et Une terre gissante On peut faire des dégâts Personne au prochain tour On peut gagner au prochain tour du coup Et il pose un monstre Il pose un monstre Donc déjà Ça n'a pas 1800 points d'attaque Ça n'a pas 1900 1900 pour détruire Le Babouin Et on va faire Les dégâts perçants On fait que Normalement 4600 Ouais en vrai On peut pas On peut pas gagner ici Même s'il a 0 points de défense Parfait Carte flip Activation Terre rugissante Protège-toi les oreilles Je n'ai pas vu Ce qu'il a dit après Terre rugissante Alors du coup Les dégâts perçants Une polychinelle Malicieux Oh là là Ça fait moins 2600 Et Abatsu Ah si on pouvait faire Le Lethal Si Si on avait Si il avait 0 points de défense Urg C'est à mon tour Bon qu'est-ce que J'espère qu'il a pas De truc chiant Que je dois dessiner Entrée interdite Je crois que c'est peut-être Bien entrée interdite Parce qu'il va juste Lui faire gagner un tour Pas de force de miroir Pas de force de miroir Please Ok Nous devons nous battre Attaque Vas-y C'est la force de miroir Oh mais t'es sérieux Bon Nos deux cartes sont détruites Il pose un monstre Ça c'est bien Koalades Oh et le Koalades Qui fait tellement En vrai il a pas de carte en main Mais il a S'il garde juste sa carte Qu'il a piochée en main On peut le retourner Et gagner Oh On a gagné Nice Et là des vagues Ruinent toute la game Et ne flippent pas Koalades Et il passe son tour Quoi ? Putain mais des vagues Un moment Oh la la Des vagues qui veut trop le beau jeu en fait En fait t'es chiant Tu veux trop faire le beau jeu Mais Retourne le Koalades Retourne le J'aimerais bien être à côté de lui Et lui dire Mais retourne ton monstre Gros débile Oh chiant Mais il veut retourner toujours pas Tu vas être jugé Mais oui Tant mieux On gagne enfin Mais il pouvait gagner Oh les miss létales C'est pire que moi Il fait des miss létales Pire que les miens quoi Urg Et le vainqueur du duel est Le matador Le matador des ténèbres Excitant non ? Ah ouais c'est le matador des ténèbres Tu ne l'avais sans doute pas remarqué Tu étais le taureau à qui j'ai porté les stockades Urg Il ment Comme d'habitude Ils meurent tous Et voilà Le troisième Signer a été éliminé Il ne reste plus qu'un Bientôt tous les Signers seront tombés sous mes coups Qu'il est bête Dernière cible Pour toujours Des vagues Bon Espérons que cette fois ci On batte un vrai Dark Signer Tu es enfin réveillé Tu sembles trop détendu Alors que la bataille finale des dieux Est si proche Mais ça ne me dérangerait pas Si tu continues à dormir Tu dois déjà avoir remarqué Que je suis le meilleur Pour éliminer les Signers Exactement Et tu as certainement réalisé A quel point ta présence Était inutile Maintenant passons à mon dernier Signer Oui You say fudo Hé 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 Je suis si prêt du but Si prêt Cette bataille La bataille entre les Signers Et les Dark Signers Je vais bientôt la remporter A moi tout seul On y va C'est l'heure de sceller ma victoire Et on va affronter Crow J'imagine Ouais voilà c'est Crow C'est le repère de la cible Qui es-tu ? Je m'appelle Devak Je suis le Dark Signer portant la marque du singe Dark Signer ? Tu as perdu tous tes amis Et tu dois trembler d'anxiété Que c'est amusant De quoi tu parles ? Je n'ai pas d'amis Je suis venu te détruire Toi Le dernier des Signers Vraiment ? Mais c'est trop drôle Désolé l'ami Mais je ne suis pas un Signer Tu n'es pas un Signer ? Mais tu as des marques sur le visage Donc ça revient au même Des marques ? Oh Tu dois en avoir appris You say Si c'est le cas Tu peux être sûr Que je ne te laisserai pas faire Je vais m'occuper de toi J'admire ton énergie Je n'en attendais pas moins de toi Ok fini les belles paroles Il est l'heure pour moi De t'envoyer rejoindre Tes petits amis Bla 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 Allez montre moi De quoi tu es capable Allez let's go Alors comme ça on veut jouer Et bien on va voir ça Mais je pense que pendant ce dernier duel Voilà je vais parler vite fait De ce que je compte faire Après Tag Force Donc comme j'en avais parlé Au début 2019 Je voulais qu'il y ait Quelques changements Sur ma chaîne C'est à dire faire moins de séries Moins de let's play Enfin pas forcément ça Mais faire moins de vidéos C'est à dire que En 2018 En tout cas au début 2018 Je charbonnais énormément Sur des let's play Même en 2017 Beaucoup en 2017 Où en fait Je faisais pratiquement Plus de 10 vidéos par semaine Genre voire 12 C'était presque 2 vidéos par jour Et juste pour 2019 Je me suis dit J'ai envie de continuer Ce que j'ai commencé En mi-2018 C'est à dire Plutôt privilégier La qualité Que la quantité Et c'est à dire que Et vous proposer des choses Bien plus intéressantes Même si je ne trouve pas Que les let's play Sont totalement inutiles Je trouve que J'ai plus Et surtout J'ai plus envie de faire Des vidéos qui ne sont pas Des let's play C'est juste ça Il y en aura toujours Il y en aura toujours Quand il y aura des nouveaux jeux Des JRPG Qui sortent Du genre Voilà Goal Eater Code Vein Grand Blue Fantasy Re-Link Et plein d'autres jeux Comme ça Le jeu Tokyo Ghoul S'il y a des soldats Bon Tout ça je ferai sur ma chaîne Mais en tout cas Pour Yu-Gi-Oh Ça Je pense que je vais plutôt Faire Des let's play Sur Yu-Gi-Oh Mais Assez exceptionnellement C'est à dire que Derrière Cette série sur Tag Force Je ne ferai pas D'autres séries sur Yu-Gi-Oh Puisque J'aimerais bien plus Me consacrer au Speed Duel Et aussi A d'autres vidéos Du genre Voilà Quelques guides Duel Links Quelques Voilà Des vidéos Plus sur le TCG Des réceptions Des réceptions de collections Puisque j'en ai pas mal Vu que je fais un petit peu Je gagne de l'argent avec ça Donc Autant aussi vous montrer Ce que je peux recevoir Comme collection avec Enfin Que je peux acheter Je suis absolument pas le duel J'espère qu'il est en train de gagner Je pense bien 2600 Et du coup Une fois que ce let's play Enfin Une fois que cette série sur Tag Force Sera terminée Il n'y aura aucun Il n'y aura aucun Aucune série pour remplacer Il y aura toujours Voilà God Eater Les Speed Duel Enfin Quelques vidéos sur les Speed Duel Il y aura toujours du Duel Links Et après Des fois D'autres vidéos sur Plein d'autres choses Plein d'autres choses Que ce soit Des ouvertures De boosters IRL Des réceptions de collections Comme je le disais Ou d'autres vidéos Sur des jeux totalement à part Voilà Ce sera comme ça Voilà Des let's play Assez exceptionnels Et pas non plus En faire une routine Puisque après Je trouve que si je Si j'en fais une routine Des let's play Des séries Yu-Gi-Oh Etc Bah C'est moins exceptionnel Et surtout Ça me donne moins envie Voilà Me dire J'ai plutôt envie de me dire Ah un jour J'ai envie de faire Une série sur ce jeu Et J'ai envie de la commencer Donc je vais la commencer Et pas me dire Ah Bon Ma série Sur ce jeu Yu-Gi-Oh Est terminée Du coup Il faut que je lance Une autre série sur Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Des fois ça peut être un jeu Qui me plaît moyen Généralement de toute façon Mes séries Yu-Gi-Oh Je les aime toutes J'aime bien les faire toutes Sauf si vraiment Les jeux sont infâmes Mais Je veux dire Même le jeu le plus infâme Que j'ai jamais fait Qui est RSF J'ai bien apprécié Et occasionnellement Et occasionnellement Mes autres vidéos Sur les speed Duel collection Blablabla Donc on va Vous allez être quand même Servis Je pense Et surtout que Bon Voilà Pour les prochains jours Prochaine semaine Je prépare plein de bonnes vidéos Je pense que ça va vous plaire Énormément Donc Et du coup Bon par contre Il y aura quand même Quelques vidéos de Tag Force Qui vont apparaître Après cette vidéo Sur Sur Le scénario de Devak Ne vous inquiétez pas Bon Je vais encore faire 2-3 présentations de deck après Et Ensuite On terminera le let's play De façon Assez spectaculaire Je pense présenter Un gros deck Pour la dernière présentation De deck De Yu-Gi-Oh Tag Force 4 Yu-Gi-Oh Enfin je dis Tag Force 4 On a l'interrogissante Et si ça se trouve La Devak se débrouille bien Pour une fois Que je ne commande pas son duel Il est en train de De gagner Probablement Là il fait 900 points de dégâts On a perdu à un moment La solidarité Interrogissante Du coup ça fait quoi ? Oh ça baisse l'attaque De son monstre Peux-tu résister à ça ? C'est très bien Je ne connaissais pas Cet effet de Cette carte piège Interrogissante Et du coup Ce monstre est détruit Et c'est au tour de Cro On est bien là ? Prison Dimensionnel En plus s'il veut attaquer Bon après Il a le Black We're 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 Tourbillon noir Pourquoi je me fais chier A dire le nom en anglais compliqué Alors que je peux dire le nom en français C'est vrai quand même C'est quand même vrai Je crois que je vais prendre mon temps avec toi Oh là là Oh des vagues Des avances Oh là là Des vagues Mais en tout cas Je suis content de voir Que le format que j'ai fait Pour ce Tag Force 4 Qui change de mes autres Let's play Sur les Tag Force Que j'ai fait sur Tag Force 1 3 et 5 Et bien vous a plu C'est à dire De faire A part les vidéos Où je fais les événements Des personnages Et d'autres vidéos Avec les Les présentations De decks Je trouve que c'est déjà Plus carré Et vous y retrouvez mieux Si vous voulez Voilà connaître Quelque chose Sur un scénario Sur un deck etc Donc je trouve que C'est bien Et en plus Bon on en avait parlé En live Durant un live De Tag Force Où et bien Vous étiez d'accord avec moi Vous êtes content De ce format là Et si jamais Je refais un Tag Force Même Tag Force spécial Je sais qu'il y en a Beaucoup qui veulent Que je fasse Une série sur Tag Force spécial Du guillot R5 Tag Force spécial Ça arrivera un jour Vous inquiétez Ça arrivera un jour Et bah Je pense faire le même Le même type Même si Bon le gros problème Avec Tag Force spécial C'est que je ne pourrai pas Faire les événements Puisque Genre Les textes seront Soit Partiellement en anglais Soit full japonais Donc Je pense que Ce n'est pas assez intéressant Mais je pourrais faire Des présentations de decks Sur ce jeu Ça Ce n'est absolument pas exclu Tourbillon noir Attention ça va péter Qu'est-ce que tu vas chercher 3, 2, 1 Piège Oh là là Fissure dimensionnelle Qui va dégager C'est un petit peu pénible Le tourbillon noir Qui permet d'aller chercher Un Vayu Mais est-ce qu'il a Un autre monstre invoqué Le Pure Steel Satellite Le Mistral Qui divise par 2 L'attaque du chien Enragé Après s'il fait Oh il ne va pas faire L'invocation sacro Juste derrière Ah bah c'est compliqué alors Arg Moins 350 Et c'est tout On gagne encore non ? Là on fait 600 On fait 2000 Il faut 1100 de dégâts Attaque Parfait Parfait Sauf si La carte Face cache Sauf si Il a Un calut Ok ça passe Ok ok Moins 600 Et normalement Ça devrait suffire Pour battre Cro Et terminer Ce scénario Avec Devak Bon Scénario assez sympathique En vrai Le personnage de Devak Dans le jeu Est drôle Puisqu'il est totalement débile Mais en soi Dans l'animé Il est absolument useless Et voilà 1400 Nous avons vaincu Le quatrième signer Yes Arg Et voilà C'est ta tombe maintenant Repose toi bien You You say You say Aïe Aïe Un 3 petits points Tous les signers Ont maintenant été éliminés Oh bah il est content Ah 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 Hé 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 J'ai réussi Si j'ai vraiment réussi J'ai cloué le cercueil De ces pathétiques signers Je sais que les dieux Et Romains seront satisfaits Oui Ils seront forcément satisfaits Et ils reconnaîtront Sûrement ma grandeur Hé 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 Ah 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 Trois petits points Hé pourquoi tu fais cette tête Ah ça va Tu sais Je pense que c'était peut-être Le meilleur scénario Pour terminer Cette série Et du coup Nous avons Les 3 esprits De la terre immortelle Plus élus Pour terminer Cet event Du coup J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est pas fait Et on se retrouve Tous les mercredis Pour les présentations De deck Sur Yu-Gi-Oh 5D Et Occasionnellement Le dimanche Sur le créneau Des événements Des personnages Je pense que Il va rester encore 3 ou 4 présentations De deck Après cette vidéo Pour bien terminer En beauté Cette série Sur Yu-Gi-Oh 5D Et comme je vous l'ai dit N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Vous en avez Si c'est pas fait Et on se retrouve La prochaine fois Allez bye Sous-titrage ST' 501